Bonjour à toutes et à tous, votre horoscope du 12 janvier. Balance, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans une situation ou dans une relation. J'ai le sentiment qu'il y a une problématique en fait familiale qui met un défaut votre relation ou un projet. Oui, faites attention tout simplement mes chers amis à ne pas vous laisser influencer par votre famille, par tierce personne en tout cas, pour ce projet que vous avez, cette relation. Il est question peut-être tout simplement d'avoir l'intervention d'enfants qui ne sont pas, qui n'acceptent pas votre nouvelle relation. Si vous êtes séparés, voilà, que probablement vous voulez une famille recomposée, il va falloir que vous soyez plus intelligents parce que vous pouvez avoir un problème de ce côté-là. Peut-être avec les enfants qui ont du mal à accepter. Quelle qu'elle soit, la relation que vous vivez, l'objectif que vous avez, d'accord, le projet, l'idée. S'il y a des doutes sur le comportement et sur une pensée, des conseils qu'on pourrait vous donner à un entourage, essayez de faire abstraction. On prend toujours, on écoute en fait, qu'est-ce que les autres nous disent. Parce qu'un conseil est gratuit, on peut avoir un point de vue différent d'un autre, mais attention, la décision vous appartient, ne vous laissez pas influencer. Parce que qu'est-ce qui est bon pour vous, ne l'est pas pour vous et vice-versa. Donc oui, on peut avoir une oreille attentive à qu'est-ce qu'on nous dit, à qu'est-ce qu'on nous conseille, à qu'est-ce qu'on pense, mais la décision vous appartient. Donc s'il y a quelque chose ici qui n'est pas vraiment très clair, en fait, qui est douteuse, qui vous fait douter, faites abstraction de qu'est-ce qu'on vous a dit. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un de votre entourage très proche, donc familial, qui pourrait vous faire douter, d'accord, sur un projet que vous avez, quelque chose que vous aimeriez faire. Et donc ce n'est pas bon parce que du moment que vous doutez, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr, d'accord, et quand on n'est pas sûr, il ne faut prendre aucune décision parce qu'on peut le regretter après. Donc faites attention à un entourage qui pourrait mal vous conseiller. Quant aux amis béliers, c'est une journée de réussite aujourd'hui, il y aura beaucoup de plaisir, il y aura beaucoup d'appui, de soutien. Donc aujourd'hui, il est possible pour les amis béliers que vous auriez un homme qui peut vous soutenir pour un travail, pour une augmentation, pour un crédit. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'argent, d'appui, de soutien, de réussite, d'accord. On réussit certaines démarches, on réussit certains objectifs, on réussit à régler certaines problématiques ou certaines choses, en fait, qui pouvaient vous inquiquiner depuis quelque temps ou depuis peu. C'est ce soutien de cet homme que, pour certains d'entre vous, pourrait faire bouger une situation. Ça vous fera énormément plaisir parce que c'est un soutien que vous sera le bienvenu, surtout si, depuis quelque temps, vous arriverez, vous-même, vous essayez d'arriver à débaucher, à débloquer cette situation et vous n'y arrivez pas. Cet homme, en fait, c'est un peu comme un ange tombé du ciel qui va vous soutenir, qui va vous donner l'appui dont vous avez besoin pour régler une problématique ou, en tout cas, pour réussir quelque chose. Si c'est un nouveau travail, peut-être vous réconcilier avec une personne, avoir de l'argent pour un investissement, voilà. Ça va faire bouger une situation qui bloquait cet homme. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas d'intervention d'homme, il y a quand même une réussite qui va vous satisfaire aujourd'hui, qui va vous faire plaisir, d'accord. Donc, c'est une belle journée avec de bonnes nouvelles et surtout des bons résultats. Quant aux amis, cancer, pour vous, il est peut-être plutôt question de couple, d'accord. Nous avons le couple. Alors, ce couple peut venir à votre aide si vous avez une problématique pour vous soutenir. Ça, c'est un fait. Mais, de façon plus générale, je pense qu'il y a un couple qui s'est formé ou, en tout cas, il y a, comment dire, il y a un événement qui va se produire, qui va être positif pour vous. Alors, si vous êtes un couple en difficulté, que ça fait longtemps ou que ça fait peu que vous êtes ensemble, que les circonstances de votre rencontre ou de votre retrouvaille soient un peu, pas étranges, mais voilà, inespérées. Il est question ici, peut-être, d'un couple qui s'est reformé, qui a été très compliqué. Bon, réconciliation ou vie de couple, mais ça peut être aussi un partenariat. Il est question d'un homme et une femme qui pourraient, pour certains, vous venir en aide pour sortir de certains problèmes financiers. Donc, un couple que, tout simplement, de façon inattendue, ça peut être vos parents. Jamais vous n'aurez pensé que vos parents vous aideraient à résoudre une problématique d'argent ou à vous donner de l'argent, je ne sais pas moi, pour partir en vacances, pour acheter une voiture, etc. D'accord ? Et en fait, si, vos parents, donc ce couple, pourraient venir en votre aide. Mais, 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 si ça concerne vous et votre autre, ici, aujourd'hui, il y aura une chance inuit pour une entrée d'argent. Ça peut être un gain, ça peut être un gain en jouant, mais faites attention au jeu. Ça peut être une affaire juridique, un cours qui se débloque, si vous avez porté plainte contre quelqu'un il y a quelque temps. J'ai le sentiment que pour un couple, que vous soyez ensemble depuis longtemps ou depuis peu, aujourd'hui, un événement va vous enrichir. Bon, attention, ce n'est pas des millions, hein, mais il y a une entrée d'argent, inattendue. Alors, il faut distinguer. Si vous êtes en difficulté, il y a un couple qui peut vous aider. Et si, par contre, ça concerne vous et votre autre, il est question aussi peut-être d'un couple qui s'est reformé récemment. Et donc, dans ce cas-là, on va me parler de grande richesse sous la relation. Le fait que peut-être vous vous étiez séparés et que vous n'étiez pas, vous ne saviez pas, en fait, que vous allez vous reconcilier avec cette personne. Et qu'en fait, depuis quelque temps, vous vous êtes retrouvés, vous réessayez. On peut parler d'une grande richesse, d'accord ? Donc, c'est vraiment ou question d'argent, de soutien, de gain, d'entrée, de situation qui se développe pour un couple ou un couple qui vient à votre aide. Voir tout simplement une réconciliation qui a eu lieu, c'est une grande richesse pour vous et pour votre autre, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'ici, il y aurait eu une problématique, une séparation auparavant et cette retrouvaille, en fait, fait que tout a changé entre vous et ça vous apaise et ça vous fait énormément du bien à tous les deux. Capricorne. Alors, Capricorne, attention, et s'il y aurait une personne qui pourrait vous nuire, comment ? En vous faisant des fausses promesses, en vous présentant... Alors, il est question peut-être tout simplement, voilà, qu'on vous promet quelque chose, qu'on essaie de vous faire un cadeau, qu'on vous rend service, on vous dit, par exemple, je vais t'aider, oui, ce poste est pour vous, oui, ne vous inquiétez pas, il y a une promotion en vue pour vous, vous pourrez l'adapter. Donc, il y a certainement une grande satisfaction pour vous parce qu'il y a des promesses prometteuses, d'accord ? Il y a certainement une évolution dans un domaine de votre vie et cela, ça vous satisfe énormément. D'ailleurs, aujourd'hui, ça devrait être pour vous une réunion ou familiale ou professionnelle, d'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devrez vous réunir avec au moins une personne, au moins, et ça vous fera plaisir la conversation que vous aurez. Donc, ça peut être aussi une problématique familiale, mes chers amis, enfin, d'ailleurs, comment dire, un sujet que vous aborderez au sein de votre propre foyer, et donc, attention, parce qu'en fait, vous aurez en face de vous une personne qui va vous dire, oui, 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 donc ça va vous faire plaisir. Ça peut être aussi une communication avec un enfant, par exemple, qui va vous dire, oui, j'ai compris, je vais changer, je vais chercher un travail, je fais attention, que sais-je, d'accord ? Et puis, finalement, on vous dit que cette personne est traître, est traître, d'accord ? Donc, quelle que soit aujourd'hui la promesse que l'on vous fait, ben, en fait, gardez un oeil ouvert parce que la personne n'est pas du tout sincère, voilà. Bon, ça ne parlera pas tout le monde, nous sommes bien d'accord, mais il y a une personne qui essaiera de vous faire plaisir, mais ça ne sera pas du tout le cas. Quant aux amis, j'aime, aujourd'hui, c'est une journée où il faut discuter de certains problèmes. Ces problèmes, ce sont tout simplement des problèmes peut-être de santé, c'est peut-être, il y a eu un petit accident récemment, peut-être sous le travail. Donc, il faut discuter, il faut discuter pour se mettre d'accord, de façon intelligente à comment résoudre cette problématique. Dans le sens que si vous avez eu un accident de travail récemment, il est temps que vous parliez pour un dédommagement ou tout simplement peut-être pour voir comment vous pouvez faire pour retourner travailler, mais sans trop de pénalités. Et j'ai le sentiment ici qu'il y a eu un accident de travail, donc sur lequel il faut discuter parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, peut-être sur une somme de dédommagement ou peut-être aussi pour intégrer un poste. Vous adapterez, d'accord, cette journée, il faut que vous discutiez. Si c'est des problèmes que vous avez pour votre santé, pour votre entourage, une personne de votre entourage qui a des problèmes de santé aujourd'hui, il faut trouver des solutions en discutant peut-être avec les autres membres de la famille, voyez, une chose comme ça. En tout cas, mes chers amis, ça va se résoudre positivement, d'accord. Sachez que si vous avez une problématique de santé personnelle, que vous avez eu un accident, peut-être vous-même, on va dire que vous avez des pépins depuis quelque temps, parce que quand on parle d'accident, ce n'est pas que l'accident physique. Ça peut être aussi plein de pépins, avoir du mal à payer une facture, c'est un peu comme une période, vous voyez, la série noire, d'accord. Dans ce sens-là, le fait de parler, de discuter, vous pourriez tout simplement trouver des solutions. Ces solutions peuvent être apportées pour certains par la famille, pas d'autres tout simplement, parce qu'on vous propose vraiment une situation, une solution, d'accord. Ce qui veut dire que le fait de parler, par exemple, si vous êtes en retard pour payer une facture, si vous allez voir la personne, l'entreprise, en fait, on vous accordera certainement un échéancier, voyez. Donc, quelle qu'elle soit la problématique, que vous ayez un problème de santé, vous, ou un membre de votre famille, ou tout simplement, vraiment, une période difficile, ou un accident sur le travail, par la parole, vous trouverez des solutions. Léon, c'est une journée pour vous, où vous serez soutenu par quelqu'un qui entre dans votre vie de façon inopinée, de façon, en tout cas, tout simplement, étrange. Ou alors, un ami que vous avez perdu de vue. Là, j'ai pour vous la présence d'un ami, de quelqu'un qui, en fait, sous qui vous pouvez discuter, parler, vous ouvrir ouvertement, sainte à vous. Cette personne était peut-être sortie de votre vie et que, par hasard, elle aurait fait apparition aujourd'hui, ou tout simplement, c'est peut-être une personne que vous avez connue récemment. Et, en fait, cette personne est d'un grand soutien. Cette personne vous aide énormément. Comment, j'en sais rien, parce qu'on peut aider quelqu'un de beaucoup de manières. Mais, en tout cas, voilà, cette personne semblerait que vous soutienne pour que vous puissiez comprendre les problèmes que vous vivez, les soucis que vous vivez. D'accord ? Donc, il y a un appui vraiment très important. Et, au hasard, elle fait bien les choses. Moi, personnellement, je n'y crois pas, au hasard. Mais, cette personne pourrait vous aider à changer une façon de vivre, de penser, de vous comporter, ce qui vous ferait énormément du bien. Donc, je pense que cette amie que vous avez, peut-être depuis longtemps, encore une fois, que, par magie, elle revient dans votre vie parce que vous l'apprissiez déjà avant. Ou alors, quelqu'un que vous connaissez, vous coutouiez. Mais, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas souvent. D'accord ? Bon, après, aujourd'hui, nous avons les amitiés virtuelles. Mais, voilà, il y a une personne qui vous soutient, qui vous aide à éclaircir les problèmes que vous avez. Et, je pense aussi qu'il apporte du changement dans votre vie. Ce changement, peut-être pour vous, n'est pas encore visible. Mais, qu'en fait, cette personne sera d'un grand soutien. Donc, c'est une journée où, je vous dirais, vous devez prendre conscience que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment important pour votre évolution personnelle. Poisson, on me parle d'un amour qui est en train de s'effriter. On me parle d'un amour qui est en train de se briser. D'accord ? Sauf qu'il faut être honnête. Donc, il y a une relation. Vous adapterez le lien. Ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi une relation parentale, par exemple, avec un membre de la famille. Parce que la famille, c'est aussi de l'amour pour certains. Pour certains de l'autres, c'est la guerre. Mais, voilà. Je pense qu'il y a une relation qui est en train de s'effriter. Il y a une relation qui est malade. Il y a une relation qui est toxique. Et il faut que vous en preniez conscience. D'accord ? Donc, je pense pour certains d'entre vous, mes chers amis, il est vraiment temps que vous vous rendiez compte que vous avez une personne qui est très toxique pour vous. D'accord ? Cette personne, en fait, pourrait vous apporter à votre propre perte, à votre propre malheur. Cette personne, ça peut être une personne que vous pensez aimer, en tout cas que vous aime. Et que finalement, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ouvrez l'œil. Parce qu'il semblerait qu'il y a un éloignement. Et cet éloignement, peut-être que vous ne le voyez pas. D'accord ? Donc, ça pourrait vous briser le cœur du moment que vous le comprendrez. Ou alors, tout simplement, vous vous mentez à vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Peut-être qu'il y a un changement ici dans une relation et il est temps de l'accepter. Sagittaire, on va me parler d'un procès sur lequel il faut travailler encore durement et lourdement pour pouvoir réussir. Il y a un procès en cours pour vous. Vous adapterez la situation. Et je pense que depuis le temps que vous vous battez, que vous y travaillez avec vos défenseurs, parce que ça veut vraiment la peine de se battre et il faut, en tout cas, réussir à gagner dans cette affaire. Je pense que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, il peut y avoir des nouvelles. Pour certains, les nouvelles sont très bonnes, mais pas pour tous. Pour quelqu'un d'autre, en fait, il va y avoir beaucoup, beaucoup de soucis, mais pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, il y a une problématique légale qui, finalement, se dénue positivement pour vous. Du moins, vous commencez à avoir des bonnes nouvelles, surtout si c'était bloqué depuis quelque temps. Et pour d'autres, en fait, il faudra encore continuer à se battre. Pour d'autres encore, il est question de travailler sur soi. D'accord ? Ici, il y a certainement des conflits intérieurs ou avec quelqu'un qui est temps de résoudre une bonne foi pour toutes. Pour cela, il faut y travailler. Quand on doit y travailler, il est question de travailler pour certains avec un thérapeute. Pour d'autres, tout simplement, de s'asseoir à table et de se dire ce qu'il y a à dire pour mettre fin une bonne foi pour toutes à cette situation. Donc, le conflit, il est à résoudre. Pour certains, vous y arriverez certainement aujourd'hui, parce que vous pouvez faire ce pas de contacter une personne pour pouvoir justement résoudre cette problématique une bonne foi pour toutes. Voir la personne vous contacte et vous accepterez de la rencontrer. Voir tout simplement, en tout cas pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir un conflit avec quelqu'un. Cette personne vous donne de ses nouvelles aujourd'hui. Ce qui fait qu'il vous complique encore un peu plus la tâche, surtout si vous y travaillez dessus. Donc, il y a un côté positif pour certains sagittaires aujourd'hui, suite à des nouvelles que vous recevez dans un conflit avec quelqu'un ou dans un procès vraiment légal en cours. Et pour d'autres, en fait, c'est un peu plus négatif. Voilà, vous vous adapterez. Ces nouvelles, pour certains, sont bonnes, pour d'autres, non. Scorpion. Il y a un ami ici qui aujourd'hui vous annoncera un changement dans sa vie. Donc, il y a une personne qui est importante pour vous et cet ami aujourd'hui vous annonce un changement. Ce changement, bon, ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas, mais peut-être que ça vous surprendra. Il est question aussi pour certains d'entre vous d'avoir un ami ou une amie qui aujourd'hui pourrait vous dire que ces sentiments pour vous ont changé. Le changement qui se présente à vous aujourd'hui est très positif pour certains d'entre vous. Alors, ce qui veut dire que ce qui vous annoncera cet ami vous fera plaisir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a rencontré une personne récemment et qui est finalement heureuse. C'est peut-être quelqu'un qui a décidé, je ne sais pas moi, de reprendre sa bien main s'il était en difficulté. Quelqu'un qui finalement a trouvé un travail, ça vous fera plaisir. Par contre, pour certains d'autres, ça peut être vraiment une révélation. Une révélation que cette personne, en fait, vous aime en silence depuis quelque temps. Mais je pense que pour certains d'entre vous, et ça c'est vraiment particulier, pas pour tout le monde, c'est ce que vous attendiez. Il y a des amis scorpions peut-être qui avaient un ami ou une amie depuis très longtemps dans leur vie. Ou même, tout simplement, une personne que ça fait quelques mois qu'il soit rentré dans votre vie, qu'en fait, vous plaît, voilà, vous plaît. Sauf que vous n'avez pas osé faire ce premier pas. Et c'est cette personne qui pourrait faire ce premier pas aujourd'hui. En tout cas, il y a une amitié qui peut évoluer en amour, pour certains d'entre vous. Et vraiment, une nouvelle d'un ami qui vous fera plaisir, mais pour lui ou pour elle. Donc, vous avez certainement une personne en difficulté. Et ça vous fera plaisir de la savoir finalement, heureux, heureuse. Que les choses s'arrangent pour elle. Taureau, aujourd'hui, il est question de se mettre à table et de discuter avec la famille, d'accord ? Il est temps de discuter avec cette famille pour retrouver un peu de paix, pour mettre fin à des questions hauleuses ou tout simplement à des problèmes, à une crise. Donc, les amis taureaux, aujourd'hui, il est vraiment temps de faire, comment dire, éclaircir des situations. Il y a une problématique familiale ici. Ça peut concerner, bien sûr, un héritage, comme ça peut concerner un divorce, une garde d'enfant. Ça peut concerner une problématique que vous avez dans votre foyer avec un de vos enfants. En tout cas, la problématique que vous avez sous le lien familial, aujourd'hui, il faut se mettre à table et il va falloir la résoudre. Une bonne fois pour toutes, il faut mettre fin à cette situation. Peut-être aussi que vous vous faites des soucis pour quelqu'un, pour un membre de votre famille, pour votre autre, pour un enfant, encore une fois, pour un frère, pour une soeur, peu importe. Eh bien, il est question ici de mettre, une bonne fois pour toutes, les cartes sous table et dire qu'est-ce que vous pensez et résoudre cette problématique. Il est question aussi, peut-être, de crise dans un couple et il est temps d'affronter cette situation. En tout cas, quel que soit le problème que vous avez au lien, au sein de votre foyer, quelle que soit la crainte que vous avez, la problématique, la crise, peut-être même tout simplement vous, que vous pensez à des choses, Il est temps d'éclaircir cette situation une bonne fois pour toutes, pour y mettre fin. Mettre fin aux problèmes, mettre fin aux doutes, mettre fin à cette crise. Verseau, le verseau, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer parce que s'il y a des nouveaux projets pour vous, je pense qu'il peut y avoir tout simplement une évolution professionnelle qui vous demandera plus d'investissement. Donc, il faut bien que vous vous reposiez maintenant pour pouvoir être prêt pour cette évolution. Je pense aussi tout simplement que pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous du moment, par contre, que vous êtes prêt à accepter certains sacrifices. Quand je dis de cela, je pense que pour certains amis, Verseau, il y a un mal-être qu'il va falloir surpasser, surmonter, d'accord ? Il y a certainement des choses à communiquer. Il y a peut-être temps, tout simplement pour certains d'entre vous, d'un changement. Et peut-être que vous en avez marre dans certains types de travail, vous avez marre de vivre dans certaines situations. Donc, vous envisagez vraiment de trouver des solutions positives, de faire un grand changement, un grand nettoyage et repartir à zéro. Donc, il est temps de le communiquer. Donc, faites attention parce que je pense qu'ici, il peut y avoir quelques universaux qui ont besoin de se reposer parce que justement, je vous disais, il y a une évolution positive professionnelle. Donc, reposez-vous bien pour ne pas trop vous fatiguer, n'essayez pas trop non plus de vous tuer à la tâche et surtout de ne pas trop vous mettre en danger, vous vous exposer. Donc, reposez-vous, prenez-vous le temps nécessaire. Il n'est pas forcément question aussi d'évolution pour tout le monde parce que pas tout le monde va être proposé à évoluer. Mais certainement, il y a un avertissement pour certains d'entre vous. Donc, cet avertissement est de lever un peu le pied, d'accord, de demander peut-être à d'autres personnes de vous décharger parce que vous avez besoin de vous reposer. Il y a une fatigue ici. Il y a besoin tout simplement de prendre aussi du repos et du temps pour soi. Et d'autres, c'est vraiment le besoin de changement, d'accord, de donner naissance, une nouvelle façon de vivre. Il y a peut-être aussi des problèmes de santé pour certains d'entre vous et il est temps que vous changez votre façon de vivre. Rien d'alarmant, mes chers amis, mais il y a besoin de se reposer parce qu'il y a quelque chose ici qui peut donner naissance à quelque chose de beau ou de mauvais. Parce que, par exemple, si vous avez des problèmes de santé, que vous ne reposez pas, que vous ne levez pas un peu le pied, il est clair que ce problème de santé, au lieu de s'améliorer, va péjorer une somme, en fait, d'accord ? Donc, prenez soin de vous, les amis versos. Quant aux amis de la Vierge, il est temps de retrouver le bonheur, il est temps de retrouver la paix, il est temps de sortir de cette prison dorée, il est temps de se défaire de certaines chaînes qui vous retiennent, il est temps de sortir de situations et de relations toxiques, il est temps, en fait, d'arrêter de se poser des questions qui, après, ne vous permettent pas de prendre la bonne décision. J'ai des amis qui sont emprisonnés, j'ai des amis qui sont tout simplement confus, amis de la Vierge. Quelle que soit la situation et le domaine de votre vie, il y a un blocage. Il est temps vraiment de se défaire, de se libérer. Et si vous voulez sortir de ce blocage, si vous voulez trouver aussi tout simplement le bonheur, il va falloir prendre des décisions fermes, mais il va falloir surtout se libérer. Il y a certainement une relation, une situation toxique qui, en fait, vous empêche de vous épanouir. Il est temps que vous commencez à prendre les bonnes décisions, que vous commencez à ouvrir les yeux et que vous vous défaites de ces chaînes, de ces situations et de ces personnes qui vous retiennent. D'accord ? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout heureux, heureuse. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de faire les bons choix. On vous demande plutôt de vous défaire de ces situations qui vous empêchent d'être dans le bonheur, de vous épanouir, d'évoluer positivement. Il est temps, tout simplement, que vous pensiez à votre liberté. On doit tous être libres, d'accord ? Ici, il y a quelqu'un qui est emprisonné. Mais emprisonné aussi par une manipulation peut-être mentale, émotionnelle, que sais-je. Aujourd'hui, vous devez vous en libérer. Voilà. Bonne journée à vous ! ... ...